Bonjour à toutes et à tous, nous allons démarrer. Je remercie la ville de Sartreauville de prendre cette initiative pour cette discussion, en tout cas discussion que nous allons avoir à mon niveau, si vous me pardonnez, puisque le temps qui nous est imparti est relativement peu important, donc on va essayer d'être assez concis. Vous vous doutez bien que parmi les sujets aux combien nombreux à aborder sur ce sujet, on ne pourra pas tout aborder aujourd'hui. L'idée c'est juste de vous donner une vue d'ensemble des principaux enjeux de ce que pourrait être la parentalité numérique si on cherche à la définir, afin tout simplement de vous donner quelques pistes de réflexion. J'espère qu'au sortir de cette petite conférence, vous aurez quelques éléments vous permettant de mettre en place des choses à la maison en fonction de l'âge de vos enfants. Je vais commencer évidemment par me présenter. Je m'appelle Thomas Romère, je suis le fondateur de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, qui est une association qui existe depuis maintenant 7 ans et qui a pour vocation d'aller à la rencontre des parents, des professionnels également, partout en France autour de tout ce qui touche aux enjeux de l'éducation au numérique. Écoutez, sans attendre, je vous propose qu'on démarre. Rapidement, juste pour vous sachiez qui je suis, j'interviens également, pas uniquement au titre de l'association, mais aussi au sein de plusieurs institutions, que ce soit le Beau Conseil, la famille, l'enfance et à l'âge, qui est rattachée à la Première Ministre, au Ministre de la Santé, également au sein de l'ARCOM, qui est le nouveau nom donné à l'autorité de régulation de tout ce qui se passe, évidemment dans les espaces audiovisuels, mais aussi désormais sur Internet. Alors, pour démarrer tout de suite, peut-être vous présenter quelle est la situation en France et en tant qu'association, en tant qu'observatoire, nous réalisons un certain nombre d'études. On essaie de beaucoup agir à l'Open, mais on fait évidemment notre premier métier qui est de réaliser des études et on en a publié une au début de l'année, c'est-à-dire en mars 2022 précisément, où nous sommes allés à la rencontre de familles, familles qu'on a été questionnées sur l'impact de la consommation d'écrans, consommation d'écrans après les confinements respectifs pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Et on a également été interrogés des enfants, ce qui est un peu intéressant, vous le verrez, dans les résultats qui nous ont été produits. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté à l'issue de cette étude ? On va dire, on a constaté que globalement, le confinement avait eu un... et les confinements même, on peut dire, ont eu un réel impact sur le temps passé devant les écrans avec des parents qui reconnaissent que pour 44% d'entre eux, leur consommation d'écrans a augmenté. Et c'est également le cas des enfants, puisqu'ils sont 56% à dire que ce temps d'écrans a augmenté. Parents comme enfants reconnaissent que, globalement, à l'issue de ces confinements, ils passent trop de temps devant les écrans. et, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, parents comme enfants déclarent que, eh bien, ces habitudes prises pendant les confinements ne seront pas amenées à disparaître d'un coup de baguette magique. Si on prend une pratique qui, parfois, crispe, génère pas mal d'incompréhension ou même d'engueulade, n'hésitons pas à utiliser le terme, au sein des familles, et qu'on regarde, par exemple, le temps passé sur les smartphones, sur un échantillon d'enfants de 7 à 10 ans, les parents nous disent que, selon eux, en moyenne, leurs enfants passent 37 minutes par jour en temps de semaine, par jour de semaine, sur un smartphone. Et quand on interroge les enfants, on observe déjà un décalage, un décalage assez important, puisque le rapport est quasi de 1 à 3, avec des enfants qui disent « Non, quand même, on passe un petit peu plus de temps que ce que pensent nos parents, en moyenne, 1h26 par jour de semaine. » Alors, l'un des grands enseignements de cette étude, et vous allez voir pourquoi je l'évoque, c'est tout simplement qu'on se rend compte, au fur et à mesure que nous allons à la rencontre des familles partout en France, que les difficultés à dialoguer autour des pratiques numériques des enfants persistent. Et ça se retrouve vraiment dans les résultats de cette étude, puisque quand on regarde et qu'on questionne les parents sur les pratiques numériques de leurs enfants, les parents nous disent « Ben voilà, on pense que 49% de nos enfants âgés de 7 à 10 ans regardent des vidéos de courte durée, du type TikTok ou Snapchat, etc. » Quand on pose la même question aux enfants, ils nous disent « Non, non, on est un petit peu plus quand même, on est 66%. » Il en va de même pour les enfants, le nombre d'enfants qui se rendent sur les réseaux sociaux. Les parents pensent que seuls 9% des enfants, donc 1 sur 10 âgés de 7 à 10 ans, se rendent sur les réseaux sociaux. Et lorsqu'on questionne ces mêmes enfants, ils nous disent qu'ils sont, en fin de compte, trois fois plus. Et en fin de compte, à chaque fois qu'on déroule les pratiques numériques des enfants, on se rend compte ô combien le dialogue semble compliqué, voire même, parfois, j'utilise le mot, un manque d'intérêt qui semble ressortir de la part des parents une fois que leurs enfants sont équipés par rapport à ce qu'ils font avec ces écrans. Et vous allez voir au cours de notre échange que c'est pourtant l'un des enjeux premiers. Alors, concernant les enjeux de santé, aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une rétrospective, une analyse précise, parce que je n'aurai pas le temps et ça prend beaucoup de temps de le faire. Je ne vais pas vous faire une présentation exhaustive de l'ensemble des études. Néanmoins, je vais essayer de porter à votre connaissance les éléments qui nous semblent essentiels concernant les enjeux de santé chez les enfants. Quand on regarde en résumé ce que nous disent les études, c'est que, contrairement à ce qu'on peut entendre et lire dans la presse et les médias régulièrement, et pas plus tard que ce week-end, déjà, la notion de connaissance que nous avons réellement sur l'impact des écrans sur la santé des enfants est toute relative, puisque les études qui sont analysées aujourd'hui et dont on cherche à en tirer des enseignements portent essentiellement sur la télévision. Et vous vous doutez bien qu'entre utiliser la télévision à l'époque où elle trônait au milieu du salon et désormais utiliser un smartphone ou une tablette, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Alors, ces études nous montrent également qu'il existe des liens de corrélation et non pas de causalité, donc avec une portée toute relative en termes de représentation scientifique entre consommation excessive de ces écrans et notamment de la télévision, risque d'obésité, diminution du temps de sommeil et agressivité. Globalement aussi, les études mènent en avant une baisse des relations parents-enfants, ce qui, évidemment, est quelque chose qu'on va évoquer par la suite. Concernant les écrans nomades, dont je vous rappelle qu'ils sont désormais au cœur de nos pratiques numériques et qu'ils sont en nombre, en présence, en tout cas entre les mains des enfants, l'âge du premier smartphone en moyenne désormais en France arrive plutôt en fin de CM1, quel que soit le milieu social, c'est-à-dire à l'âge un petit peu avant 10 ans. Concernant ces fameux écrans nomades, eh bien, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, en fin de compte, on ne sait pas grand-chose, on a peu de recul et peu d'études puisque la notion d'écran telle qu'on l'entend aujourd'hui n'est présente dans le champ de la recherche scientifique que seulement depuis 4 ans. On a commencé, en fin de compte, à étudier l'impact de ces écrans nomades, smartphones, tablettes, seulement à partir de 2018. Et donc, globalement, on peut dire que sur ces sujets, on a une grande difficulté d'y voir clair et ce qui, parfois, contribue à ce qu'une énorme panique morale s'empare un petit peu de toute la communauté scientifique, mais pas que, également des médias et parfois, bien sûr, des parents. Néanmoins, et ça me semble important de le souligner, s'il ne devait n'y avoir qu'un seul point de consensus, c'est que, globalement, une exposition massive aux écrans conduit à une baisse des interactions, ce qu'on appelle un petit peu dans notre jargon du temps volé, c'est-à-dire que le temps que passent notamment les jeunes enfants, là, je parle des jeunes enfants entre 0 et 6 ans, sur les écrans, c'est souvent du temps en moins pour interagir avec leur environnement, avec leur famille, et donc, pourtant, nous savons combien c'est essentiel pour leur équilibre et le développement de leur cerveau. Je vais juste vous montrer, alors je suis désolé, c'est un peu compliqué, je voulais juste porter à votre connaissance une étude très récente qui est sortie et qui a été publiée il y a une dizaine de jours et qui est assez intéressante parce que, justement, par rapport à cette panique morale généralisée autour de l'utilisation des écrans, elle vient mettre en avant des aspects qui nous semblent très importants et que nous, on ne cesse de rappeler dans nos groupes de parole et dans nos conférences quand on va à la rencontre des parents, c'est que, vous allez voir, les interactions sont au cœur du débat. Interactions entre parents et enfants en utilisant les écrans. Alors, cette étude, elle concerne, tout simplement, elle porte sur l'analyse de ce qu'on appelle une méta-analyse, en fait, de 478 études qui ont été publiées sur 20 ans. Bien sûr, cette étude ne remet pas en cause les effets des écrans chez les jeunes enfants, notamment en cas d'utilisation importante, c'est-à-dire au-delà d'une heure par jour, mais vient apporter des nuances dans les bonnes pratiques parentales. Que nous dit cette étude ? C'est tout simplement le premier point important à retenir, c'est que, contrairement à ce qu'on pouvait penser, les contenus, c'est-à-dire ce qui se passe à l'intérieur de l'écran, représentent un enjeu plus important qu'on ne pourrait l'imaginer, et notamment, cette méta-analyse porte à notre connaissance le fait que les contenus adaptés à l'âge de l'enfant et qui favorisent ces interactions, c'est-à-dire donc une utilisation plutôt interactive avec l'écran et non pas un écran passif, peuvent avoir un impact positif qu'il s'agisse d'un écran fixe comme la télévision ou nomade comme un smartphone ou une tablette. Donc ça, c'est déjà un premier point important que je porte à votre connaissance, à savoir, eh bien, si vous devez utiliser des écrans, y compris avec des enfants plutôt en bas âge, essayez d'utiliser des écrans qui soient interactifs avec un contenu qui soit adapté à l'âge de l'enfant. Les chercheurs également mettent en avant dans cette méta-analyse que, parce que c'est souvent au cœur des débats publics et des discussions sociales quand on parle des écrans, on entend souvent qu'il faut limiter le temps d'écran à tant d'un temps à tant d'heures en fonction de l'âge des enfants. Et là, les chercheurs viennent apporter un petit peu de nuances dans ce qu'on peut entendre et lire et rappellent notamment que l'enjeu n'est pas de limiter la quantité, mais bien de s'intéresser à la qualité des contenus. C'est-à-dire qu'on doit faire attention à ce que l'on choisit de diffuser à nos enfants en essayant d'adapter bien évidemment ces contenus en fonction de leur âge, mais aussi en tenant compte du fait que, par essence même, ils sont tous différents et que ce qu'on aura pu mettre en place, par exemple, si on a plusieurs enfants avec l'aîné, ne fonctionnera pas forcément avec le second ou la troisième parce que chaque personne et chaque enfant est différent et ne réagira pas de la même manière avec ce qui se passe à l'intérieur des écrans. Enfin, cette étude montre, cette méta-analyse montre également que le temps passé devant un écran est souvent plus bénéfique pour un enfant si un parent ou un adulte est présent. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que même si on ne s'en rend pas compte, lorsqu'on est assis à côté de son enfant et qu'on interagit avec l'écran, en fin de compte, on est souvent amené à lui poser des questions sur ce qu'il voit, lui donner des conseils et tout cela contribue, en fin de compte, à une utilisation vertueuse des écrans et à faire en sorte que ces écrans soient du coup utilisés comme des outils potentiels pour compléter certaines interactions sociales avec l'enfant à la condition, bien sûr, que ces temps d'écran soient limités et ne viennent pas en substitution des autres interactions qu'on peut avoir avec ces enfants. Donc, ce qu'on appelle en anglais le co-viewing, c'est-à-dire le fait de partager des temps d'écran entre parents et enfants est donc la clé selon cette méta-analyse pour rentrer dans une utilisation vertueuse de ces écrans. Et globalement, ce qu'on peut retenir de cette étude, c'est que voilà, les pratiques globalement vertueuses qui permettent le renforcement des apprentissages consistent à faire en sorte que l'on mette son enfant devant un contenu qui soit adapté à son âge et à sa maturité et ça, en tant que parents, vous êtes les seuls à connaître vos enfants et à savoir ce qui peut leur convenir mais également ce qu'on appelle le co-viewing en anglais, c'est-à-dire le fait de rester assis à côté de son enfant en évitant les écrans babysitter est quelque chose d'essentiel en évitant aussi le fait que comme on le voit parfois dans certaines familles on est sur sa tablette et en même temps on a la télévision qui est allumée en fond et ça, ça vient complètement brouiller les informations que reçoit le cerveau de l'enfant et c'est très mauvais et donc il faut éviter l'utilisation de plusieurs écrans à la fois. En résumé, ce que nous disent ces études et ces chercheurs lors de cette publication qui je le rappelle date d'il y a seulement quelques jours, c'est que la télévision et les smartphones devraient être utilisés comme des outils potentiels pour compléter certaines interactions avec les enfants et notamment les jeunes enfants à la condition que ces interactions ne viennent pas en substitution d'autres interactions c'est-à-dire le jeu, le fait de pouvoir sortir avec eux. Donc si je cherche un petit peu à résumer tout ça de manière peut-être un peu plus claire et précise, en résumé, avec des jeunes enfants il ne sert à rien de céder à la panique ambiante sur tout ce qu'on entend et ce qu'on lit dans la presse et les médias comme quoi les enfants vont devenir tous complètement débiles s'ils passent plusieurs heures devant les écrans. l'enjeu est plus de choisir le contenu, de tenir compte de la maturité de l'enfant, de valoriser des temps d'écrans qui soient interactifs et non pas l'écran passif où on regarde un dessin animé de type l'Anne Trotro ou Peppa Pig ce qu'on appelle des écrans baby-sitters souvent pour nous vaqués à nos propres occupations d'adultes mais bien également de faire en sorte que lorsque l'on allume un écran avec un jeune enfant il faut absolument veiller à ce que ce temps soit aussi un temps destiné à échanger entre parents et enfants autour de ce qu'il se passe dans l'écran. Et pour compléter mon propos sur tout ce qu'on entend sur les paniques morales actuelles c'est que voilà vous avez vraisemblablement entendu énormément de choses autour de certaines notions qui ont été véhiculées y compris par certains médecins de manière très malencontreuse voire même néfaste qui ont fait croire aux parents que leurs enfants allaient être atteints de troubles du spectre autistique s'ils passaient trop de temps devant les écrans tout ça il faut le prendre avec beaucoup beaucoup de précautions je vous rappelle que c'est absolument pas démontré scientifiquement la seule chose qu'on sait c'est que les écrans deviennent problématiques à partir du moment où ils viennent faire obstruction aux interactions entre les parents et les enfants et l'environnement de l'enfant un jeune enfant il a besoin de toucher il a besoin de sentir il a besoin d'interagir de voir le regard de ses parents et il est certain que lorsque les écrans viennent faire obstruction à tout cela cela compromet certains apprentissages donc en résumé méfiez-vous quand même de tous ces pseudo-experts et spécialistes qui sont souvent là pour vendre des livres et faire des conférences à 2000 euros l'idée n'est pas de nier les éventuelles problématiques qui peuvent découler des écrans mais bien d'apporter un peu de nuance dans tout ça et d'éviter que les familles soient en panique totale ou soient enfermées dans un sentiment de culpabilité en tout cas ce n'est vraiment pas notre cheval de bataille à l'open donc concernant les recommandations du coup qui découlent des autorités françaises je vous ai fait une seule diapositive qui résume un peu les grandes prises de position des différentes institutions en France sur ces sujets qu'est-ce qu'on constate qu'elles sont toutes les trois plutôt alignées que ces avis datent d'il y a seulement trois ans et on constate que ce soit le Haut Conseil à la Santé Publique ou les trois académies qui se sont réunies pour rendre un avis commun voire même l'Association Française de Pédiatrie ces trois institutions évoquent à chaque fois la limite de l'écran avant l'âge de trois ans surtout lorsque les interactions parentales sont impossibles donc ne paniquez pas si un jour parce que vous avez des choses à faire si un jour vous êtes très pressé si un jour vous êtes dans la panade vous exceptionnellement vous mettez votre enfant même très jeune devant un petit dessin animé il ne va rien se produire de catastrophique je vous rassure pour autant c'est une pratique qu'il faut éviter dans le long terme avant trois ans parce qu'on sait tout simplement que ces apports ne sont en fin de compte aucunement bénéfiques pour le cerveau de l'enfant et que l'enfant n'est pas capable de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de l'écran il est juste fasciné par des lumières qui clignotent des sons et en fin de compte ça ne lui apporte rien ça lui apporte d'autant plus rien qu'en fait souvent dans nos propres pratiques familiales ces temps d'écran viennent un petit peu en substitution de tout ce que l'on pourrait faire avec eux notamment en termes d'interaction donc voilà grosso modo éviter les écrans passifs avant 3 ans bien sûr les écrans dans la chambre des enfants c'est quelque chose qu'il faut aussi éviter parce qu'on en perd souvent la maîtrise et du coup vous l'avez compris on n'a pas non plus le regard précis sur ce qu'ils sont en train de regarder il faut évidemment valoriser les temps d'écran qui soient partagés et promouvoir au maximum les interactions parents enfants devant les écrans je vois qu'il y a une petite question les dessins animés en anglais ont-ils un intérêt ? les dessins animés en anglais peuvent avoir un intérêt pour sensibiliser l'oreille de l'enfant à une langue étrangère pour autant tout dépend avant quel âge avant 3 ans en tout cas ça n'apporte absolument aucune connaissance à l'enfant il aura juste une oreille qui va se sensibiliser à des sons mais pour autant il n'en retiendra rien de précis je vois quelqu'un évoque un podcast du docteur Ducanda qui explique ses propos et qui selon la personne qui l'évoque est très justement très intéressant pour justement apporter de la nuance personnellement je ne partage absolument pas cet avis je pense que le docteur Ducanda il raconte beaucoup de bêtises et l'une des grandes responsables en France de cette panique morale qui envahit même si on sent aujourd'hui puisqu'elle s'est quand même pris une volée de bois vert comme on dit qu'elle commence à nuancer un petit peu ses propos lorsque je vois que dans ses conférences elle raconte que des enfants de 18 mois se lèvent la nuit pour se créer un compte sur Facebook personnellement je n'ai jamais vu ça et si Facebook intéressait les enfants ça se saurait si on cherche un petit peu à résumer à résumer ce qu'on vient de se dire les bons réflexes avec les jeunes enfants consistent en quoi ils consistent tout simplement à avoir à l'esprit que malheureusement les mauvaises habitudes se prennent dès le plus jeune âge mais les bonnes habitudes également donc globalement ça marche également avec les adolescents parce que parmi vous il y a peut-être des parents d'adolescents mettre un cadre des limites dès le plus jeune âge de l'enfant c'est souvent montrer qu'on intègre les écrans dans une hygiène de vie quotidienne au même titre qu'on le fait avec la nourriture au même titre qu'on le fait avec les heures de sommeil etc. c'est juste la place de l'adulte montrer et délimiter les choses avec un cadre en essayant bien sûr de s'y tenir même si c'est pas toujours très simple après il y a aussi des stratégies qui peuvent consister à utiliser les écrans également en essayant de responsabiliser les enfants moi j'ai souvent des parents qui me disent oui mais voilà moi j'ai vraiment peur que mon enfant soit addict parce que quand je lui retire cet écran souvent il fait des colères ou on sent une difficulté à sortir de cet écran mais je réponds souvent à ses parents que quand on y regarde de près dans nos pratiques familiales au quotidien on se méprend aussi parfois si on regarde la manière dont fonctionnent la plupart des familles et les adultes de manière spontanée on balise par exemple très souvent les temps d'écran pour les jeunes pour les temps de vie pardon pour les jeunes enfants en leur expliquant ce qui va se passer et c'est logique puisqu'ils n'ont pas conscience du temps qui passe et ils n'ont pas de repères temporels donc on le fait assez manurellement en leur disant par exemple voilà papa ou maman on va rentrer du travail on va ranger la chambre ensuite on va prendre le bain dix minutes après on ira manger et puis après on ira se laver les dents etc etc bref on balise de manière assez spontanée les temps d'écran avec les enfants et malheureusement les temps pardon de vie je vais y arriver avec les enfants et la seule activité avec lesquelles on ne le fait pas c'est souvent pour les écrans on se contente simplement de mettre à disposition un écran à l'enfant évidemment ils sont tous partants et donc moi je vous invite également si jamais vous avez des enfants qui se mettent en colère lorsque vous coupez les écrans à essayer peu à peu d'instaurer des repères en expliquant aussi ce qui va se passer à la fin du temps d'écran parce que souvent ça coupe toutes les angoisses ou toutes les inquiétudes qui arrivent spontanément pour l'enfant à qui on retire la tablette on ferme la tablette et puis il ne sait plus ce qui va lui arriver par la suite donc si vous expliquez qu'il va regarder un petit dessin animé pendant 10 minutes et qu'après on ira faire un tour de trottinette qu'on ira acheter du pain faire des courses préparer à manger bref et bien vous verrez normalement que les choses s'améliorent grandement parce qu'on intègre ces écrans dans une hygiène de vie quotidienne en lui donnant des repères temporels l'idéal évidemment est donc d'inscrire comme je le disais ces écrans dans une hygiène de vie et si on nous donnait une baguette magique aujourd'hui c'est vraiment ce qu'il faudrait faire en termes de campagne publique c'est au même titre qu'on a tous en tête manger bouger 5 fruits et légumes par jour etc il faudrait qu'on arrive à intégrer dans notre hygiène de vie familiale ces écrans sans en faire des dieux vivants sans en faire des outils qui viennent se substituer à toutes les autres activités que nous pouvons avoir avec nos enfants par ailleurs mais il faudrait tout simplement les laisser à leur juste place à savoir des outils facilitateurs et distrayants dans notre quotidien sans pour autant les exclure complètement parce qu'on vit dans un monde numérique où on sait très bien que les enfants seront de plus en plus connectés et heureusement qu'on avait ces écrans d'ailleurs pendant les confinements donc on voit bien aussi qu'utiliser de manière positive ça peut aussi permettre quelque part de maintenir le lien et donc tout cela pour dire qu'il faudrait vraiment qu'on parvienne à trouver ce juste milieu ne pas les diaboliser ne pas les exclure mais pour autant ne pas en faire des dieux vivants qui viennent se substituer à nos interactions surtout avec les jeunes enfants et puis bien sûr une fois encore mais c'est très important c'est vraiment l'essentiel je vous en supplie passez du temps avec vos enfants lorsque vous mettez des écrans regardez un documentaire animalier où on discute de ce que l'on voit dans l'écran regardez même ne serait-ce qu'un dessin animé avec ses enfants contribue aussi pour le cerveau de l'enfant à ne retenir que j'ai passé un chouette moment avec papa et maman j'ai interagi avec lui j'ai interagi avec elle et du coup on enlève tous les effets potentiellement néfastes des écrans dans ces conditions je vois qu'il y a une question sur combien d'heures d'écran par jour pour ados et pour enfants de 4 ans je ne répondrai pas à cette question tout simplement parce qu'il n'y a pas de réponse il n'y a pas de réponse une fois encore comme j'essaie de vous faire passer le message il n'y a pas le temps d'écran et peut-être le niveau zéro de ce qu'on appelle la parentalité numérique c'est à dire que se focaliser sur le temps n'a aucun sens si on ne se tient pas compte de ce qui se passe dans l'écran entre un adolescent qui joue 7 heures par jour à Fortnite et un adolescent qui va regarder suivre son youtuber préféré pendant 2 heures qui lui parle d'histoire de France ou un youtuber comme Hugo Descript qui justement apporte un éclairage sur l'actualité vous voyez bien que la qualité du temps d'écran n'est absolument pas la même et donc c'est plus tenir compte de ce qui se passe dans l'écran qui est primordial plutôt que de se focaliser sur le temps bien sûr à la condition qu'on tienne compte de l'âge des enfants je vous rappelle voilà une fois encore on évite quand même les écrans avant 3 ans concernant le fait voilà d'utiliser les écrans en famille si je devais pouvoir vous donner quelques petits conseils ben voilà si on cherche à synthétiser tout ça avant 3 ans comme je l'ai dit on évite plutôt les écrans passifs on valorise plutôt les écrans interactifs donc je dis à toutes les mamans qui nous écoutent qui culpabilisent en ayant téléchargé une petite application qui par exemple présente les cris des animaux ne paniquez pas l'essentiel c'est que si vous utilisez cette application avec votre enfant même en basage vous soyez dans une interaction avec lui et tout se passera très bien lorsque les enfants sont petits évidemment on essaie de mettre en place des temps sans écran pour toute la famille parce qu'on n'en a pas parlé pour l'instant mais il ne faut pas se leurrer les enfants sont dans le mimétisme surtout dans leur jeune âge donc évitons aussi les mauvaises pratiques évitons de répondre à nos mails que l'on reçoit lorsqu'on est à table évitons de nous transformer en une espèce de journaliste permanent qui cherchons à envoyer dans le whatsapp familial tout ce qui peut se passer avec les enfants qu'on le fasse pour interagir de temps en temps avec la famille c'est très bien mais n'oublions pas que pendant qu'on fait ça l'enfant ne voit pas nos yeux il ne voit que les lentilles de l'appareil photo qui équipe notre smartphone et ce n'est pas comme ça que les interactions se mettent en place donc soyons vigilants aussi par rapport à nos propres pratiques évidemment plus l'enfant grandit pardon plus il est préférable d'éviter que les écrans soient dans sa chambre on voit encore que la première télévision lorsque les enfants possèdent une enfrance arrive en moyenne dans la chambre de l'enfant à juste un peu plus de 6 ans et ce quel que soit le milieu social donc c'est quelque chose d'assez quand même questionnant n'oublions pas aussi interrogeons-nous avant d'équiper un enfant sur ce qui nous motive pourquoi dans quelles conditions qu'est-ce qu'on va mettre en place comme règle au sein de la famille et qu'elles vont être aussi nos pratiques d'adultes pour éviter de donner ou d'inciter à de mauvaises habitudes et puis une fois encore je rabâche un peu mais c'est vraiment essentiel je vous en prie apprenez dès le plus jeune âge à discuter de ce qui se passe dans l'écran avec son enfant n'oubliez pas que c'est essentiel pourquoi parce qu'une fois qu'on a regardé un petit dessin animé même un l'âne trop trop ou ce genre de choses si on pose quelques questions à son enfant et bien on le met en position de prendre du recul par rapport à ce qu'il a vu même des questions toutes simples qu'est-ce qui t'a plu dans cet épisode qu'est-ce qui t'a fait rire quel était ton personnage préféré c'est tout bête mais en faisant ça on met en place les fondations de ce qu'on appelle l'éducation aux médias c'est-à-dire permettre au cerveau de l'enfant de prendre de la distance par rapport à tous ses contenus et on sait que lorsque ses habitudes sont prises dès le plus jeune âge et qu'elles perdurent dans la durée quand les enfants deviennent adolescents le fait même avec son ado de lui poser des questions sur ce qu'il a vu sur ce qu'il regarde et de surtout s'intéresser à ce qu'il fait avec ses outils ça contribue à éveiller ce qu'on appelle l'esprit critique des enfants et à leur donner l'envie de prendre de la distance avec tous les contenus qu'ils ingurgitent évidemment on le précise pas souvent on n'en parle pas beaucoup mais tout ce qui est écran 3D et réalité virtuelle ce sont des choses on approche des fêtes de fin d'année en général ce genre d'équipement arrive souvent au moment des fêtes de 20 d'année faites attention en fonction de l'âge de l'enfant à la rigueur allez tester un jour vous-même ces outils vous vous rendrez compte de l'impact que ces outils ont sur le cerveau d'un adulte et il est fortement déconseillé d'équiper un enfant avec tous ces outils avant l'âge de 12 ans en tout cas c'est les préconisations que notre comité d'experts promeut et puis d'une manière générale évidemment une fois encore partager du temps d'écran c'est au coeur des bonnes pratiques familiales pour éviter que les écrans ne deviennent des outils un peu qui viennent empiéter sur le temps de développement de l'enfant en résumé les 4 piliers de ce qu'on pourrait appeler si on tentait de le schématiser l'éducation et le numérique c'est évidemment quand on équipe son enfant s'intéresser aux pratiques de l'enfant avec l'écran passer du temps avec lui même pour les adolescents même pour les adolescents intéressez-vous à ce que font vos ados avec ces outils allez les regarder jouer aux jeux vidéo demandez-leur quelle chaîne YouTube ils regardent et vous verrez que peu à peu les choses s'apaiseront quand il y a des tensions évidemment essayez de faire preuve tant que faire se peut d'exemplarité n'oubliez pas que les jeunes enfants fonctionnent par mimétisme se faire confiance parce que j'entends trop souvent des parents qui ont l'impression qu'ils sont des mauvais parents qui culpabilisent parce qu'ils ont vu telle ou telle campagne de communication pas à d'écran avant 3 ans et sous prétexte qu'on a passé on a mis son enfant devant l'âne trop trop pendant 10 minutes on a l'impression d'avoir commis l'impensable non faites-vous confiance ne soyez pas non plus ne tombez pas dans le piège de la panique morale ambiante et vous seul connaissez vos enfants et vous seul êtes capable de savoir quels sont les contenus qui leur conviennent et de trouver des moments opportuns pour partager des temps d'écran avec eux et puis évidemment l'adaptabilité mais ça c'est au coeur de tout principe éducatif dans la mesure où lorsqu'on a notamment plusieurs enfants on sait qu'il faut en permanence jongler entre les règles éducatives déployées pour les uns qui ne fonctionneront pas forcément pour les autres et ça c'est quelque chose qui s'applique évidemment aux écrans si vous cherchez parce qu'on arrive bientôt au bout de cette conférence on m'avait dit de faire court donc je vais respecter votre temps de pause déjeuner si vous cherchez des ressources et bien je vous conseille des petits ouvrages qui sont dans le sens des messages qu'on cherche à faire passer c'est à dire un peu de nuance au milieu de toute cette jungle de messages contradictoires qu'on reçoit sur la question des écrans vous avez le bouquin de Serge Tisseron grandir avec les écrans qui est disponible sur le site yapaka.be et que vous pouvez télécharger gratuitement et qui remet les choses en place et puis également un livre que nous on aime beaucoup qui a été écrit par un chercheur français en neurosciences Nicolas Poirel qui est un titre qui rejoint un peu le discours que nous on essaie de faire passer votre enfant devant les écrans ne paniquez pas ça nous semble une bonne idée comme posture éducative par rapport à tout ce que l'on vient de se dire pour rappel également vous retrouvez tout un tas de ressources sur le site de l'association qui est vraiment construit pour les familles on essaie de produire des ressources diverses et variées des articles de fonds avec des interviews d'experts on a également un podcast qu'on anime avec un groupe de psychologues sur tous ces sujets que vous retrouvez sur toutes les plateformes de streaming Spotify Deezer etc que vous pouvez donc écouter et partager gratuitement qui s'appelle les petites causeries du numérique et puis dernière chose je profite de votre présence on est actuellement en train de faire de réaliser une étude justement sur les temps d'écran dans les familles avec une équipe de chercheurs et on a besoin de famille on a besoin de votre aide si vous avez un peu de temps à nous consacrer ou si vous pouvez nous aider à diffuser cette annonce on cherche une vingtaine de familles il nous en manque plus que 4 pour boucler l'étude on cherche une vingtaine de familles pour tout simplement aller discuter des stratégies éducatives et familiales autour de la consommation de plateformes de SVOD c'est à dire les plateformes comme Disney Netflix etc pour essayer de comprendre ce qui se joue entre les parents et les enfants au milieu de ces consommations d'écrans ça se passe avec des psychologues avec des chercheurs qui sont spécialistes de ces questions et ça se passe par zoom donc c'est assez pratique ça prend pas beaucoup de temps et franchement si vous pouviez participer ou faire circuler l'information ça nous aiderait grandement voilà un petit peu ce que je voulais vous dire j'ai essayé de respecter le temps qui m'était imparti même si l'exercice je vous le cache pas est assez compliqué parce que c'est des messages qu'on développe et qu'on explique en normalement 3 ou 7 heures donc vous comprenez bien qu'en une demi-heure un peu plus c'est un peu compliqué néanmoins j'espère que vous aurez retenu des messages importants et essentiels autour de ces enjeux en espérant aussi que vous repartirez avec le sourire parce que nous c'est vraiment ce qui nous caractérise à l'open on n'a pas envie que les parents paniquent on a envie que les parents soient confiants dans leur capacité à accompagner leurs enfants devant les écrans et en essayant aussi d'avoir des repères par rapport à la panique morale et aux bêtises qu'on entend parfois afin de pouvoir tout simplement déployer un enjeu de l'éducation et numérique de l'éducation numérique au sein de vos familles comme il se doit et surtout ayez confiance en vous voilà merci pour votre attention je vous souhaite en tout cas une belle fin de journée et vous pourrez je crois retrouver le contenu de cet échange prochainement sur le site de la ville de Sartrouville